Hey, salut les gens, salut tout le monde, c'est l'Optet2, comment allez-vous ? Ecoutez, moi je vais super bien, aujourd'hui on se retrouve pour une vidéo assez exceptionnelle Je ne m'attendais pas à faire une vidéo le vendredi, parce que je ne poste pas de vidéo le vendredi normalement Mais je me suis dit, bon, il y a une grosse news qui est sortie aujourd'hui Et je voulais quand même vous en parler sur certaines choses, c'est pour ça qu'il y a une sorte de point d'interrogation sur le titre Parce qu'il y a quand même pas mal de choses aujourd'hui qu'on va parler Enfin bref, bienvenue pour cette nouvelle vidéo, et puis surtout n'hésite pas de t'abonner si tu es nouveau D'activer les notifications pour ne rater aucune des prochaines vidéos, on se rapproche des 100 000 abonnés, etc Et surtout pour le lien, etc, si c'est possible, voilà, de défoncer cette barre de likes Si on pouvait arriver à plus de 1000 likes, franchement ça me ferait grave plaisir, c'est du Call of Duty Ça fait toujours extrêmement plaisir, n'hésitez pas de récompenser l'activité, etc, et tout ce qu'il faut Parce qu'aujourd'hui on va parler de beaucoup de choses Bon, peut-être que tu n'es pas au courant, il y a un leak qui est sorti très récemment Concernant Modern Warfare 2 Remastered qui serait en vente sur Amazon Italie Alors je ne sais pas si à l'heure actuelle il a été retiré, de toute façon je vous montrerai le petit screen Et tout ce qu'il faut, et surtout il y a pas mal de choses à parler concernant, voilà, pas mal de choses à parler quand même Niveau gameplay, je vous ai mis une double désatomiseur en solo avec la RP Revo Comme ça, il y a des personnes à chaque fois qui disent Oh, une V4 c'est chiant, Kabar c'est chiant, etc, bah voilà, là c'est de la RP Revo, etc Ça change un peu de chaque fois, voire chaque fois les mêmes armes Enfin bref, donc Modern Warfare 2 Remastered Rien n'a été encore confirmé par Activision Même si ça me paraît quand même assez douche qu'on propose un Call of Duty en avance Et qui dise absolument rien, et qui serait donc disponible à partir du mois d'avril Vous avez pu voir le prix, etc, donc qui coûterait 20€ Là-dessus ça me paraît quand même assez étrange Et justement il y a des petits trucs qui me dérangent De parler déjà d'un Modern Warfare 2 Remastered confirmé à l'heure actuelle Même si j'en avais parlé il y a deux semaines de ça Parce que l'article était vachement sérieux Et il disait que justement Call of Duty Modern Warfare 2 était en train d'être fait, etc Et que justement il y avait des trailers de MW2 qui étaient sortis sans aucun intérêt J'en avais déjà parlé là-dessus, au cas où si vous voulez voir la vidéo Si je l'ai sortie il y a deux semaines de cela Donc d'ailleurs les news sont toujours en avance sur ma chaîne C'est des sources vraiment très fiables Mais à partir de ce moment-là il y a quand même 4 questions qui sont venues dans ma tête Et c'est vraiment important de se les poser ces questions-là Parce que ça me paraît quand même pas logique Donc déjà si on va revenir à la base Les Modern Warfare, si tu connais, si tu es un ancien C'est Infinity Ward qui l'a fait, ceux qui ont fait Infinite Warfare Et ceux qui ont fait Modern Warfare Remastered Qui est sorti justement durant la même année Que Infinite Warfare justement pour ceux qui voulaient un Call of Duty terre-à-terre Maintenant il y a quand même quelque chose qui est extrêmement bizarre Et ça on va quand même en parler C'est pourquoi un Call of Duty d'Infinity Ward sort tiré maintenant Sachant qu'Infinity Ward prépare déjà le prochain Call of Duty de 2019 Vous savez que chaque fois il y a une nouvelle année Donc c'est Treyarch, Infinity Ward et après Sledgehammer Games Et là on est en pleine époque de Sledgehammer Games Donc ça veut dire qu'à l'heure actuelle ils viennent de débuter leur Call of Duty Pourquoi un Call of Duty comme Infinity Ward a fait En l'occurrence Modern Warfare 2 Serait Remastered durant la période de Sledgehammer Games Sachant qu'ils attaquent déjà le prochain Call of Duty Déjà pour moi ça, ça paraît quand même assez bizarre Je veux dire, certes il y a une autre question après que je vais venir un peu plus tard Mais c'est que ça me paraît quand même assez bizarre Ils sont déjà bien préoccupés par leur prochain Call of Duty Qui sera peut-être, je dis bien peut-être, alors là c'est totalement de la spéculation Abusée peut-être Modern Warfare 4 Parce qu'ils aiment bien faire Black Ops 4, autant faire Modern Warfare 4 Mais c'est quand même assez étrange Je veux dire, à quel point on peut déjà avoir un Call of Duty Qui va arriver au mois d'avril Déjà ça c'est trop bizarre Franchement, rien que la date c'est bizarre de se dire que ça va sortir Donc pour moi, rien que là-dessus Voilà, je le dis ouvertement, c'est chelou Ensuite, deuxième question, et vraiment limite, ça serait la plus importante Chaque fois qu'on a eu un remaster ou des éventuels Call of Duty mis de côté En l'occurrence Modern Warfare Remaster, etc On a toujours eu un trailer qui est sorti avant Ou une sorte de teaser qui est sorti Par exemple Call of Duty Black Ops 4 Bah voilà, il va sortir dans 6-7 mois On a eu un teaser On a même pas eu encore le vrai trailer de Black Ops 4 Alors pourquoi au mois d'avril, déjà au mois d'avril On a même pas un teaser de Modern Warfare 2 Remaster Alors est-ce que ça va arriver petit à petit ? C'est possible, je dis pas le contraire de nouveau Ce que je dis, c'est que je dis pas que Modern Warfare 2 Remaster ne va pas sortir, d'accord ? Je pose juste des questions qui sont un peu bizarres Pour savoir si c'est vrai ou si c'est fake Mais là-dessus, on a même pas un teaser On a même pas un trailer Et on nous dit qu'il y aura un Modern Warfare 2 Remaster à partir du mois d'avril C'est quand même vachement étrange, je veux dire Donc c'est pour ça que j'essaye un peu de vous dire Les personnes qui croient absolument à Modern Warfare 2 Remaster maintenant Voilà, j'ai pas envie directement en train de casser votre délire, etc Mais c'est quand même assez étrange Ensuite, troisième des choses Et ça c'est quand même le truc assez bizarre C'est que Modern Warfare 2 Remaster est sorti en même temps que Infinite Warfare Comme je l'ai dit en début de vidéo Et donc il fallait acheter Infinite Warfare plus Modern Warfare 2 Remaster Pour obtenir le Call of Duty Et Modern Warfare 2 Remaster est sorti des années plus tard Des années, n'importe quoi, des mois plus tard Séparément de Infinite Warfare C'était tout simplement pour que les ventes d'Infinite Warfare Montent un peu plus suite, on va dire un peu à la déception Des fans de Call of Duty En voyant le trailer de Infinite Warfare avec les jetpacks, etc Ils voulaient juste acheter Modern Warfare Remaster Donc là-dessus, il y a quand même quelque chose d'étrange C'est que le prix est plus bas que le Modern Warfare Remaster actuel Je veux dire, c'est tout bonnement impossible C'est tout bonnement impossible là-dessus Et attends, le deuxième nom de Activision c'est Actipognon Il faut pas l'oublier, c'est une entreprise qui gère à l'heure actuelle des millions En l'occurrence Activision Blizzard, je dois juste le dire D'ailleurs, ça c'est quand même quelque chose C'est qu'au début ça m'a paru un fake Et quand j'ai vu que justement, via l'article, enfin via le truc d'Amazon et via le lien Quand on voit Modern Warfare 2 Remaster Si c'est un fake, tout le monde aurait dit juste Activision Et en l'occurrence, comme c'est Call of Duty, ils mettent Activision Blizzard Il faut savoir que les deux sociétés ont fusionné Donc là-dessus, quand tu vois ça, tu pourrais dire Putain mais c'est pas fake On dirait que c'est pas fake Parce qu'au moins si le mec il veut faire fake, si c'est un abruti Il met juste Activision Il y a très peu de personnes qui savent réellement que c'est Activision Blizzard la société Donc quand c'est écrit Activision Blizzard Ça paraît quand même assez étrange Enfin bref, mais dire que le prix de Modern Warfare 2 Remaster Couterait moins cher que Modern Warfare Remaster Sachant que le jeu sortirait en avance Qui est sorti plus récemment, excusez-moi Qui est sorti plus récemment C'est quand même assez étrange là-dessus C'est quand même assez étrange Et quatrième, de nouveau, j'en ai déjà un peu parlé La sortie de Modern Warfare Remaster Sortirait au mois d'avril What the fuck ? Franchement, je te dis, what the fuck ? C'est Starfoula Non, non, mais je veux dire Depuis quand Call of Duty sortirait au mois d'avril ? Alors là, il y a une explication simple C'est que Call of Duty perd tellement de joueurs en ligne Qui dégagent tous sur Fortnite De nouveau, j'ai répété le même dicton Je ne suis pas fan de Fortnite Je suis un joueur Call of Duty J'ai ça dans le sens Vraiment, etc Je vois mal quand même Activision sortir un Call of Duty Dans la détresse Pour tout simplement rivaliser avec un Fortnite Donc quoi que Modern Warfare 2 Ça rajouterait de nouveau une énorme hype Mais de nouveau, le dernier point Et c'est vrai qu'il y a certaines personnes Qui m'ont dit Mais pourquoi ça sort ça maintenant ? Je veux dire En soi, Activision Blizzard Le mec, s'il veut faire un fake Je te dis tout de suite Il ne va pas mettre Activision Blizzard Je peux vous dire que Même quand je vous ai dit Activision Blizzard Les trois quarts des personnes disent Mais qu'est-ce qu'il nous raconte celui-là ? Je parie que vous ne le saviez même pas Moi, ça fait juste de moi Parce que voilà Mes parents et mon frère sont super intéressés Par le monde économique Et chaque fois, ils me disent Ouais, l'action Activision Blizzard Arrête pas d'augmenter, etc Puis je tâche Comment ça Activision Blizzard ? Bah oui, les deux sont liés D'ailleurs, si vous avez les largages de ravitaillement Et toutes ces conneries En l'occurrence d'armes Comment dire ? Bleues, vertes, etc Légendaires De base, ça vient des RPG Et ça vient surtout de WoW D'accord, qu'on soit bien d'accord C'est un système qui a été énormément créé Par Blizzard Excusez-moi Enfin bref Donc là-dessus, c'était quand même assez étrange Tout Enfin bref C'est pas grave Au moins, ça s'est dit Maintenant, j'aimerais bien connaître votre avis Dans l'espace des commentaires Parce que c'est quand même assez intéressant De le connaître et tout, etc J'aimerais bien voir comment vous, vous allez réagir Si par hasard, Modern Warfare 2 Remastered De nouveau, j'ai pas dit qu'il allait pas sortir Pour moi, j'ai cru qu'il allait sortir peut-être en 2019 J'ai pas dit qu'il va sortir en mois d'avril Voilà, j'ai mis pas mal de choses Qui sont quand même assez étranges À mon sens Et dernière des choses Là-dessus, c'est que Est-ce que vous aurez éventuellement une hype Pour Modern Warfare 2 Remastered Moi, personnellement Je vais vous le dire Moi, personnellement Je n'ai jamais été énormément fan De Modern Warfare 2 Remastered Pour moi, c'est un très bon Call of Duty Ça, je vais clairement le dire C'est pas le Call of Duty que j'ai le plus apprécié Si je dois dire un Call of Duty que j'ai le plus apprécié Je préfère clairement BO2 Pourquoi ? Parce qu'à l'heure actuelle Avec la communauté qu'on a sur World War 2 Déjà, les lance-boules nous faisaient énormément péter un câble Sur MW2 Et ne commençaient pas à dire Oh, c'était les best class setups Non, ça ne change rien du tout À l'époque, MW2 Il n'y avait pas beaucoup de Youtubers Et il y avait une énorme communauté Qui jouait avec les lance-boules Donc là-dessus, je suis plutôt assez réticent S'il sort Et j'espère que ça ne va pas arriver Comme à l'époque avec les lance-grenades Allez les gens C'était Lucky Tattoo J'espère que cette vidéo vous aura plu N'hésitez pas à me dire Qu'est-ce que vous en avez pensé Dans l'espace de commentaires J'aimerais bien avoir votre ressenti là-dessus Et puis qu'on se dise Est-ce que tout va bien se passer Est-ce que ça va se réaliser, etc D'un côté, pour du contenu YouTube Ce serait plutôt assez cool pour les Youtubers Allez les gens C'était Lucky Tattoo Puis moi je vous dis bye Et à la prochaine Peace out Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501